Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui on continue dans notre section où la madame Sonia de Banggood m'a filé 80$ pour aller fouiner sur le site et vous trouver des trucs ultra cool Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester ? On va tester ce qu'ils appellent, alors la traduction est un peu des morceaux fausses nerfs de forage charnière trou trou de bois de coupe-si Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien en fait, c'est des fraises ou des for... ou des forstner bits en anglais Des fraises de 15 à 35 mm pour le bois Et il y en a 16, et il y en a 16 pour 25$ Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est de la merde ? Est-ce que c'est bien ? On va tester ça tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors qu'est-ce que ça donne ? J'ai testé le 35 mm, j'ai testé le 15 mm, j'ai testé le 20 mm et honnêtement je suis assez impressionné J'ai testé ça sur trois bois différents, j'ai testé ça sur du sapin qui est un bois plutôt tendre J'ai testé ça sur du contreplaqué qui doit faire 30 mm qui est assez épais avec au moins une vingtaine de plis Je sais pas si on les voit, mais il y a beaucoup de plis Le résultat est nickel, il n'y a pas de trace noire de brûlure Et je l'ai testé sur du sipo, où là il y a une micro trace noire sur ces deux trous là Et sur le 35 mm il n'y en a pas du tout Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, rapport qualité-prix, avoir 16 mèches ou 16 fraises de 16 jusqu'à 35 mm C'est un prix qui est imbattable Alors après, est-ce que sur la durée elles vont survivre ? Aucune idée Mais si comme moi, vous avez besoin de percer des trous une fois de temps en temps Et de façon précise, avec un millimétrage précis Ben c'est plutôt un bon plan Parce que pour ces 25 dollars, vous avez un set un peu merdique Où vous aurez 4 mèches, pas 16, vous en aurez 4 Et je les ai testés sur différents bois Et je trouve que ça tient carrément la route Dans quelques mois, après les avoir utilisés massivement Je vous dirais s'ils tiennent la route Ou s'ils tombent en lambeaux comme certains trucs Mais moi honnêtement, je suis plutôt impressionné Par la qualité des trous que ça fait Alors j'avais un sérieux doute sur le contreplaqué Qui est quand même du contreplaqué de 30 Et il l'a avalé sans aucun problème Donc est-ce que je le recommande ? Oui parce que vous avez plein de diamètre Et c'est pas cher Si vous avez une utilisation occasionnelle Pour bien sûr un professionnel Qui va utiliser toujours le 20 mm Et qui va l'utiliser plusieurs dizaines de fois par jour Je suis pas sûr que ça tienne Puisque pour 25 dollars vous avez 16 pièces Et si vous voulez par exemple des équivalents Fabriqués en Allemagne, usinés, etc C'est quasiment 70 balles pièces Mais pour une utilisation occasionnelle Vous avez plein de diamètres différents Ça marche plutôt bien Moi je valide Bien sûr je suis pas un spécialiste Si vous êtes un menuisier psychopathe Et que vous avez un avis à donner Sur ce genre de choses à droite à gauche N'hésitez pas Comment est-ce qu'on fait ? Question insulte E-mail, Twitter, Facebook, Instagram Bien sûr tu laisses des commentaires Et tu t'abonnes Pour pouvoir suivre toutes les zones causeriques Que je vais publier à droite à gauche Voilà c'est tout pour ce mini épisode Merci à Sonia de Banggood De m'avoir envoyé ces jolies frais fraises J'espère que cet épisode vous aura plu J'espère que cet épisode vous aura plu Et en attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance